Nous, ce qu'on veut faire, c'est, donc on appelle Mycobacterium avion parce que la problématique sous-jacente à la technologie de vectorisation, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire est spécifique et non spécifique, il est très adaptable, et il élimine à peu près tous les vecteurs, qui sont certains comme le rétrovirus qui, par exemple, arrive à passer, mais après, bon, le rétrovirus, il y a d'autres problématiques, et donc ce qu'on a voulu faire, c'est un vecteur qui est résistant au système immunitaire. Après, la problématique de la bactérie, c'est qu'elle pénètre très mal les membranes, alors sur certaines cellules, par exemple, les cellules d'embrédiques, l'embrédiques et les macrophages, où là, elle a des peptides unicales, en fait, qui engendrent, en fait, l'internalisation cellulaire, mais donc qui ne sont pas forcément nos cellules cibles, mais on ne cible pas les macrophages ni les cellules d'embrédiques. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que ce vecteur tissulaire résiste au système immunitaire, pour amener un vecteur cellulaire qui, lui, est très peu résistant au système immunitaire, avec lequel le système immunitaire va développer une immunité, donc pour protéger, en fait, cet agent qui, lui, est capable d'intervenir au niveau cellulaire. Et donc, la biologie synthétique, comme on disait, c'est aussi l'utilisation de briques, mais je pense que là où on a voulu être innovant aussi par rapport à ce concept, c'est que le modèle de compilation, il a aussi des... il a aussi des... ce que j'appelle le modèle de compilation, des gènes, c'est donc notre bactérie, elle a aussi des fonctions. Et on a voulu se servir, justement, des fonctions de ce modèle de compilation pour apporter, en fait, plus d'efficacité au virus recombiné qu'on avait fait. D'où le double. Je remarque, je peux faire en règle générale, parce qu'on va... Faitement, c'est une question de risque, vous dites très bien, donc il faut l'évaluer. Puis ensuite, le problème se posera quand on aura des volontaires sains, puis on se fait un... il prend un, deux, trois, et puis ensuite, quand on va l'utiliser comme... comment est-il thérapeutique ? Ça va dépendre du risque, et puis ça va dépendre de la maladie. Le cancer est une maladie extrêmement grave, pour laquelle on accepte de prendre des risques, déjà maintenant. De ce point de vue-là, dans le fond, c'est un peu les principes généraux. C'est-à-dire qu'on peut prendre un risque si la personne donne son consentement, et s'il y a un bénéfice attendu. Il y aura des animaux avant qui vont... Oui, alors bon, j'ai sauté ce chapitre, parce qu'effectivement, il peut y avoir... Le consentement est clair. Oui, alors, bien entendu. Vous y verrez, vous y verrez, vous y verrez, vous y verrez. Ça veut dire que l'information est donnée, et que les gens ont compris qu'on est renforcée. Mais ça, je pense que c'est un chapitre classique de l'étude biomédicale, dans lequel vous allez vous insérer, parce que vous avez un moyen thérapeutique, tout simplement. Est-ce qu'il est possible de faire ça pour tuer des cellules non-cancéreuses ? Oui, d'accord. Moi, ça me pose un petit problème. Parce que si, dans 10 ans, les technologies sont tous accessibles pour la communauté, soit du hacker, du terroriste, soit tout ce qu'on a généré, c'est une TMI, qui est résistante naturellement, effectivement, pour se cibler spécifiquement. Le spécifique. C'est l'individu qui est résistant. Oui, j'ai bien compris. Excusez-moi du raccourci langage. Et on peut imaginer qu'au lieu de cibler, par exemple, un cancer, on peut cibler des neurones pour envoyer des drogues qui permettent d'affaiblir la personne. On peut imaginer beaucoup de choses. De toute façon, si j'ai le cancer du poumon, je pense que je prends la clinique à main. C'est juste.